... C'est au musée de Grenoble que se tenait le 21 novembre 2019 la cérémonie de remise du prix Soldat de Montagne organisée par la Fresse. C'est un civil qui s'appelle Jean-François Picard, qui est dans la salle actuellement, qui a eu l'idée de créer un prix Soldat de Montagne. Et après, il a demandé un petit peu d'aide auprès du milieu militaire pour l'aider à monter cette affaire. Je suis intervenu à ce moment-là et depuis, on ne s'est pas quitté. Récompensant les personnalités militaires et civiles, ayant participé à la mise en valeur des troupes de montagne, il a pour sa neuvième édition mis en lumière l'engagement des troupes alpines en Afghanistan. Et c'est Sylvain Tesson, écrivain et voyageur, qui a remporté le prix civil pour ses différents reportages aux côtés des chasseurs alpins en opération extérieure. Sorti en 2009, son livre Haute Tension retrace en photo sa mission en Afghanistan. C'est le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui lui a remis le prix. Fierté pour celui qui a également décroché cette année le prix Renault d'eau pour son livre La Panthère des Neiges. Le prix militaire a été remis à la section technique équipement par le général Givre, commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne, pour la qualité des équipements mis à disposition des différents corps. Le prix spécial revient cette année au lieutenant-colonel Martin pour ses très nombreuses actions de valorisation au profit des troupes de montagne. La cérémonie s'en est suivie par une séance de dédicaces par Sylvain Tesson. L'auteur à succès Accro à la montagne sera de retour aux côtés de nos soldats très prochainement. L'auteur à succès Accro à la montagne sera de retour aux côtés de nos soldats des troupes de montagne. Sous-titrage FR ?